... Sur plus de 2 millions d'entreprises affiliées au régime général en France, dont environ 84 000 en Bourgogne-Franche-Comté, seuls 5% de ces entreprises font l'objet d'un suivi ou d'une visite de la part des agents des services de prévention des caisses régionales, dont la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. D'autre part, plus de 90% de ces établissements sont des très petites entreprises employant moins de 20 salariés. D'où l'importance, pour pouvoir toucher le plus grand nombre, de construire et de déployer ces actions avec nos partenaires. Sur la base de ces constats, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a décidé de créer une action spécifique à destination des TPE. Pour ces entreprises, pour ce type d'entreprise, 4 secteurs d'activité ont été retenus en relation avec le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'ils ont générés. Il s'agit des garages, des maçons, du transport routier de marchandises et de la restauration traditionnelle. On entend par restauration traditionnelle les établissements qui ne sont pas de la restauration rapide ou de la restauration collective. Pour la restauration traditionnelle, nous avons construit un partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie des 8 départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'un des enjeux de ce partenariat est de faire monter en compétence les conseillers CCI en santé et sécurité au travail, afin de leur permettre de relayer les messages de prévention auprès des restaurateurs qu'ils conseillent et accompagnent. Nous avons donc organisé et animé 4 sessions de formation, regroupant ainsi une trentaine de conseillers CCI dans le secteur commerce-tourisme dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Au cours de ces journées, les conseillers ont donc pris connaissance des principaux risques auxquels sont confrontés les restaurateurs et des outils et des moyens qu'offre l'assurance maladie-risques professionnels pour se prévenir de ces risques. Cette offre repose principalement sur l'existence d'un outil d'aide à l'évaluation des risques professionnels, d'un socle de solutions de prévention portant sur les causes majeures des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'une aide financière pour l'acquisition de matériel. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est un secteur qui est très réglementé. Tout ce qui concerne le document unique et la mise en place d'actions de prévention pour les salariés fait partie des sujets sur lesquels nous attirons l'attention du chef d'entreprise. Notre métier est vraiment d'identifier les problématiques du secteur de l'hôtellerie-restauration et ensuite de mettre en contact ce secteur avec des spécialistes. C'est en ce sens que toutes les actions que nous avons menées avec la CARSAT ont vraiment mené à bien notre mission puisqu'elles nous ont permis d'identifier des interlocuteurs qui sont à même d'aider les entreprises. La journée de formation à laquelle nous avons assisté avec mes collègues et qui a été animée par la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté nous a été fort utile puisqu'elle nous a permis dans un premier temps de bien nous repositionner au niveau de la réglementation de revoir, de passer en revue quelles sont les obligations du chef d'entreprise à la fois en termes d'identification des risques professionnels en termes d'information vis-à-vis des salariés et puis également d'identifier au sein de la CARSAT des personnes qui sont susceptibles d'intervenir en entreprise et de guider le chef d'entreprise. Donc au cours de cette journée, l'ensemble des outils qui nous ont été présentés étaient pertinents et particulièrement bien adaptés au secteur de la restauration notamment le logiciel OIRA qui permet d'évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés au sein d'un établissement de restauration. Sous-titrage Société Radio-Canada